aujourd'hui est un jour férié mais heureusement il y a des gens qui acceptent de faire des photocopies voilà ce que j'ai fait aujourd'hui alors je vous explique un petit peu ce que c'est ça c'est mon film en fait en 2000 2008 2009 j'ai écrit une websérie qui s'appelait lego l apostrophe qui était une série autobiographique qui se passait à deux âges de ma vie donc qui se passait dans les années 90 lorsque je regardais les clubs dorothée que j'étais gros et très vierge et que j'avais vraiment je galérais vraiment avec les meufs et et que j'étais un petit peu ridicule et que j'étais geek avant l'heure et donc du coup j'étais un gros naze et en soutenant ma gueule au collège voilà et aujourd'hui mes problèmes avec les meufs etc et mes problèmes avec avec mon métier artistique et puis cette websérie je l'ai présenté à plein de gens et plein de gens m'ont dit qu'elle était super mais qu'elle coûtait trop cher parce que imaginez tourner un épisode dans le présent et dans les années 90 c'est à dire qu'il y a du décor des choses comme ça et en plus jouer avec des ados et ça coûte cher parce que les ados enfin voilà c'est compliqué donc du coup j'avais mis ce truc dans un tiroir pendant très longtemps et puis et puis un jour via rémi un ami à rémi qui fait de la prod me dit il paraît que tu as un truc qui est pas mal je lui ai envoyé le scénario et et on s'est dit que ça pourrait peut-être faire un film du coup j'ai repris tout l'ego les deux épisodes que j'avais écrit j'en ai écrit deux je les ai mis ensemble et j'en ai fait un film enfin un film j'ai mis deux webséries ensemble et puis le temps a passé et j'ai travaillé avec avec ce monsieur et je suis à la v11 la version 11 du scénario maintenant c'est plus tout à fait autobiographique maintenant c'est une c'est autobio romancé mais du coup j'ai pu mettre plus de choses que j'avais envie de dire sur la vie le nom a changé s'appelle plus l'ego ça s'appelle l'âge de pierre hop voilà l'âge de pierre et et j'ai complètement écrit le film plusieurs fois et ça donne un scénario voilà comme ça quoi recto verso voilà pourquoi j'ai imprimé autant de scénarios parce qu'en fait j'ai découvert parce que j'ai écrit ce film en deux ans quand j'avais du temps entre mes autres boulots parce que je t'ai pas payé pour faire et je me suis rendu compte que cnc faisait des aides à l'écriture et à la réécriture et donc du coup tu peux recevoir une bourse qui te permet de prendre du temps pour écrire et qui paye des factures en attendant mais pour cela il faut remplacer et il faut remporter la bourse du cnc et alors c'est hyper drastique il faut faire un dossier avec un résumé il faut prouver que tu as travaillé à la télévision faut avoir fait au moins deux oeuvres de 25 minutes qui sont passés à la télé ouais tout le monde n'a pas accès et si le truc le plus horrible si il me refuse ce dossier je n'ai plus le droit de de participer à une demande d'aide du cnc en réécriture vous vous rendez compte en gros c'est un exam tu le fais et si tu foires tu l'auras jamais un petit peu la pression et surtout comme vous le savez je fais énormément de fautes d'orthographe et donc du coup je me suis retrouvé avec un film de 90 100 pages bourré de fautes d'orthographe et un document bourré de fautes d'orthographe et les gens qui me connaissent ils savent que je fais vraiment des fautes d'orthographe du coup heureusement que j'ai des éditeurs marion et yannick marion qui a édité la plupart m'a aidé yannick qui a édité dieu n'aime pas papa et ils se sont relayés pour pour relire alors marion elle a relu mon dossier et yannick aussi et j'étais hier soir chez yannick c'est pour ça que j'ai un peu la tête dans le cul c'est parce que la remise de ce dossier c'est mercredi prochain mercredi il faut que la poste livre ça attends mercredi sinon c'est foutu ouais c'est hyper drastique et donc hier soir yannick me dit bah viens à la maison on jouera à la console et on corrigera tes fautes et là je me suis dit mais il est fou on va jamais avoir le temps de jouer à la console vu le nombre de fautes que je fais du coup j'arrive il réfléchit hyper vite il relie tout le truc il enlève toutes les fautes du dossier mais marion était déjà passé avant donc il y a pas tant de fautes que ça et en fait il y avait des fautes dans les nouveaux trucs que j'ai rajouté pour le nouveau parce que le nouveau la nouvelle bourse du cnc donc j'ai rajouté deux trucs il a corrigé et à 11 heures du soir il me dit voilà bah tu vois on peut jouer à la console et là il y a eu un blanc et j'ai fait et le film il me dit quoi le film le film il me dit le film n'est pas corrigé et j'ai dit non il y a 100 pages de fautes et là j'ai vu son visage bon on est potes et là il s'est mis à lire et à corriger les fautes instantanément et moi j'étais à côté de lui je corrigeais les fautes dans mon document on a commencé à 11 heures on a fini à 1h20 du mat voilà mais j'étais super heureux je les remercierai jamais assez d'ailleurs je suis rentré chez moi et j'étais tellement excité parce que j'ai cru que je le ferais jamais ce truc parce que personne ne voulait corriger mes fautes du coup j'ai fait j'ai branché ma console et je jouais aux jeux vidéo jusqu'à 4 heures du mat voilà et donc aujourd'hui je suis super content je me lève j'appelle pour voir parce que c'est férié si des gens veulent bien photocopier j'en trouve super j'ai photocopié tout ça d'ailleurs ça m'a coûté 100 euros le cnc donc si j'ai pas la bourse est ce que vous me remboursez voilà 100 euros de papier et je vais à la poste et je suis mais non c'est férié donc j'ai tout ça faut que ça arrive au cnc mercredi obligatoirement faut que ce soit livré mercredi ou avant aujourd'hui tout est fermé demain je sais même pas s'il y aura des trucs ouverts en plus demain je pars en dédicace à montpellier d'ailleurs si vous êtes à montpellier venez me voir à planète interdite demain après midi et donc il me restera lundi pour envoyer tout ça et j'espère que la poste livre en deux jours sinon je suis baisé voilà pour l'histoire de ma journée et maintenant je vais me mettre à travailler sur une bd voilà donc rendez-vous ce samedi à montpellier à planète interdite rendez-vous mercredi à bordeaux chez mola chez mola à partir de 16 heures je serai avec camille mog et à et samedi d'après je serai à lyon manga momi bd momi manga voilà rue victor hugo je crois voilà des bisous à vite tchou